Bonsoir et bienvenue. Cette vidéo est issue d'un live Twitch. Le lien de ma chaine est en description. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Merci encore à toutes les personnes qui me suivent. Nous allons reprendre au chapitre 41, croyances réflexives. Ambre dut attendre que toutes les lampes soient éteintes pour sortir de sa chambre, puis de l'hydre. Heureusement, il ne restait plus aucun signe de ces chauves-souris pelliqueuses. Pour rejoindre le passage secret qui conduisait au manoir du Minotaur, Elle déambula un quart d'heure dans les couloirs avant de trouver le bon escalier, celui qui grimpait à l'observatoire et, une fois au sommet, elle toqua timidement à la porte. Une voix enrouée par la fatigue ou par un trop long silence, Ambre ne sut le dire, répondit. Oui, entrez. Pardonnez-moi de venir si tard. Dès qu'il l'aperçut, le vieux garmicaël se mit à sourire. Tu dois être Ambre, n'est-ce pas ? Je me demandais combien de temps tu attendrais avant de me rendre visite. Je ne vous dérange pas, sanguite-t-elle en constatant qu'il était enmitouflé dans une robe de chambre. Non, je somnolais. Tu sais, à mon âge, on ne dort jamais totalement. Je dis à Doug et Reggie que j'aime être seul le soir pour qu'il rentre sans quoi il passerait la nuit à me veiller. Ces deux-là sont adorables. Ambre lui renvoyait un sourire poli et leva les yeux vers l'incroyable plafond et son télescope immense. Je vous examinez encore les étoiles. Plus que jamais, je m'assure qu'elles n'ont pas bougé. Enfin, pas elles directement, mais… Pour être certain que la Terre n'a pas changé de position ou date cependant la tempête. Car Michael eut un rire sec. Oui, tu es vive. C'est ce que tes formidables hypothèses sur l'altération laissent présager. J'avoue que j'aimerais bien parler de tout ça avec vous. Viens t'asseoir. Prends un biscuit si tu veux. Je les ai faits moi-même, dit-il fièrement. Tiens, voilà un peu de thé. La thermos adulte l'a gardée tiède. Ambre s'installa dans un sofa et le vieux monsieur se servit un verre de bourbon. Croyez-vous qu'une autre sorte de tempête puisse remettre les choses telles qu'elles étaient auparavant ? Questionna Ambre sans préambule. En toute franchise, non, comme je l'ai dit à tes deux amis, ça n'arrivera pas. Parce que la tempête a réagi à notre présence devenue parasitaire. Ce qui est fait et fait. Pour tout te dire cela, as-tu lui demandé un effort prodigieux qu'elle n'est pas prête de réitérer ? Quel genre d'effort ? Quand tu le sais, la Terre est probablement l'unique responsable de ce qui s'est produit et de ses conséquences. Elle agit comme un être vivant qu'elle est d'ailleurs. Bien entendu, je ne lui prête aucune conscience, aucune forme d'intelligence propre, pas au sens où nous l'entendons. Cela dit, elle a des mécanismes de défense et ceux-ci se sont mis en branle lorsqu'elle s'est sentie menacée. Tout cela a été progressif, j'imagine. Nous aurions dû lire ces réactions. La multiplication des tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques et ainsi de suite. Pourtant, personne n'a réellement accepté ces manifestations comme une forme de langage. Alors, puisqu'on ne l'écoutait pas, elle n'a eu d'autres solutions que de frapper à son tour. Pour ne pas mourir étouffée, ces défenses immunitaires se sont activées. Il y a une sorte d'impulsion, comme un code qui a altéré une partie de la génétique des végétaux et des animaux, hommes compris. Cette impulsion, vous croyez que c'était la tempête ? Non, pas exactement. Puis, j'y réfléchis. Plus j'y réfléchis, et plus je pense que la tempête avait un double rôle. D'abord, de porter cette impulsion, de la cacher. Peut-être ? Ensuite, la tempête ressemblait à une sorte de camion de nettoyage qui venait passer son coup de balai après la grande fête pour laisser la place propre. Alors, je pense que l'impulsion a eu lieu pendant, sans même que nous nous en rendions compte, sous quelle forme je l'ignore, et il m'est d'avis que cela dépasse nos connaissances scientifiques. Cette planète recèle tant de mystères, malgré nos savoirs technologiques, que je ne serais pas surpris que l'impulsion soit une forme d'onde ou de magnétisme capable de transformer un message altérant la génétique tout en étant sélectif. J'ai peur de ne plus vous suivre, je suis désolée. Non, c'est moi qui le suis, j'oublie parfois que mes interlocuteurs sont des adolescents, si doux et soit-ils, s'empressent-ils d'ajouter en voyant ambre ? Ce fait, c'est tout ça pour dire que nous avons été ignorants de ce qui se passait là sous nos yeux, sous nos pieds, tandis que la Terre nous lançait un tas d'avertissements. Peut-être que les baleines comprenaient ce langage terrestre, ça expliquerait qu'elles venaient s'échouer de plus en plus nombreuses sur les côtes, ou les dauphins. J'ai lu dans un magazine que leur cerveau était plus gros que le nôtre, ou alors nous n'avons pas voulu entendre la Terre. Possible, quoi qu'il en soit, le mal est fait, à nous désormais de vivre avec et de tout faire pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Non, en fait, je devrais dire à vous de le faire, vous croyez qu'on est capable de s'en sortir, car Michael, il a considéré un moment avant de répondre, pour s'assurer qu'elle pouvait encaisser la vérité, faite d'incertitudes et non de promesses. La vie en société est difficile, vivre en harmonie, encore plus, vous êtes des enfants. Et le modèle unique que vous avez eu était cruel et destructeur. Mais la Terre nous a épargnés, parce qu'elle veut encore y croire, et pour ne pas lui prêter une conscience réflexive, elle n'élimine pas tous les parasites, car ils peuvent vivre en symbiose, en harmonie, mais elle les rappelle à l'ordre. C'est quoi cette conscience réflexive ? C'est avoir conscience de ses propres pensées, comme si on se regardait soi-même de haut, et qu'on s'écoutait penser. C'est une forme d'intelligence, je dis bien une forme. C'est ce qui nous différencie de la Terre, je suppose. Elle n'a pas cette conscience réflexive, mais elle vit comme une plante couverte de bourgeons, une diversité, une diverses mutations, une diverses mutations au gré des évolutions. Ils sont le fruit de ses entrailles, une part d'elle-même, née pour évoluer à leur tour. Mais si ces bourgeons, au lieu de donner de belles fleurs colorées, deviennent des plantes carnivores, qui commencent à la ronger, Alors, elle réagit pour les calmer. Elle tente de les modifier, car ils sont sur elle, dépendant d'elle. Mais s'ils se montrent trop envahissants ou destructeurs, il y a fort à parier que notre planète, Notre plante trouvera une parade pour se débarrasser d'eux, même s'ils sont des enfants. Néanmoins, j'imagine qu'elle fera tout avant cela, pour préserver les bourgeons naissants et leur redonner une chance. Sans être consciente de tout ce qu'elle fait, car Miquel inspira en haussant les sourcils. Sans cette conscience réflexive, certes, mais elle agit et réagit à son environnement, parce qu'elle est programmée comme ça. C'est le mystère de la vie et de la survie. Chaque cellule d'un organisme, que ce soit une plante ou un animal, doit vivre. L'être qui rassemble ses milliards de cellules ne fait que répéter ce besoin. Il doit vivre et fait tout pour. C'est son instinct de survie, une sorte de commandement suprême. A la base même de tout ce que nous sommes. D'où vient cette volonté de vivre, cette dynamique, c'est ça ? Dieu. Jean-Michaël bouffa légèrement. Peut-être oui. Dieu n'est peut-être qu'un concept pour définir l'énergie de la vie. Et si Dieu n'était qu'une étincelle, celle-ci au cœur de la vie. Si Dieu était à l'image de la terre, un être sans conscience reflétive, juste une énergie, cette électricité vitale à l'existence, le principe même de la vie. Les religions disent que c'est un être vivant, à l'image de l'homme. Jean-Michaël continua de rire doucement. Ce serait plutôt l'inverse. L'homme serait à l'image de Dieu. Mais je vois ce que tu veux dire. Je ne sais que de répondre. Toute philosophie, toute doctrine se doit d'évoluer en même temps que l'homme évolue, que sa société change. Et si, pour s'adapter à la civilisation, la religion avait été obligée de transformer peu à peu ses principes. Bien sûr, aujourd'hui, on te parlera du paradis et de l'enfer. Mais tout ça, ce sont des mots du décor planté par les hommes eux-mêmes. La question qu'il faut se poser, à mon sens, serait surtout celle de l'essence de Dieu. Qu'est-il ? Les religions disent qu'il est partout, en toutes choses. Moi, je réponds. Cette énergie, à la base même de la vie, elle pourrait être une représentation de Dieu. Alors, vous croyez en Dieu ? Car Michael eut une courgette du bourbon et fit une grimace. Dois-je te répondre ? Je ne voudrais pas t'affiancer. Eh bien, non, je n'y crois pas. Pour moi, Dieu est un concept qui sert à rassurer les hommes. À moi, d'être autorisé à définir mon propre Dieu. Et d'affirmer que Dieu ne serait rien d'autre qu'un mot creux dans lequel mettre toutes nos questions en réponse. Nos prétentions et notre vie en vie d'humanité. D'humilité, finalement, Dieu serait la représentation. De notre ignorance. Alors là, oui, j'y croirais. Mais cela reviendrait à ne croire qu'en notre ignorance. Ombre étouffa un paillement et car Michael en fut amusé. Mais ce n'est pas très optimiste, remarqua la jeune fille. Je crois en la vie, ça, c'est optimiste. Uniquement en elle et en une intelligence encore bien trop basique chez l'homme pour qu'il puisse pleinement saisir ce qu'elle est. Mais ça n'engage que moi, ma chère ombre, il ne faudrait surtout pas que mon discours puisse t'influencer. Si tu veux croire en Dieu, crois. C'est au moins un lieu de ce que nous devons nous permettre, le choix de nos croyances. Et je pense qu'il existe autant de religions afin de pleinement répondre à toutes les formes de personnalité. Crois en ce qui te plaira, mais n'en fais jamais trop. Garde en toi ce principe de conscience réflective et applique-le à ta croyance. Une croyance réflective, que tu sois toujours conscient d'être croyante et d'avoir le recul sur ta propre religion. Même s'il s'agit de ne pas croire en Dieu, par exemple. Et l'altération, comment peut-on faire apparaître des étincelles rien qu'avec la pensée ? C'est incroyable ça, je n'ai aucune explication. Je m'efforce de dire aux autres que ce n'est pas de la magie ou rapport avec Dieu. Mais parfois, j'en viens à douter. Non, pas de magie, car l'altération est bien réelle. Comment fonctionne-t-elle ? Je n'en sais encore rien. Mais je peux supposer que vos corps et vos cerveaux ont été rendus plus malléables par l'impulsion. Et que désormais, vous parvenez à réagir avec l'infinie mon petit. Bienvenue à toi, Karma Draghi. Bonsoir. Non, pas de la magie. Petit, comme des microbes, plus encore, ça muscère Michael. Tu sais que toute chose est faite avec les deux minuscules particules, les électrons et bien d'autres choses encore, partout, même dans l'air. Tout est fait de ces particules si petites qu'elles sont invisibles. Sans entrer dans les détails scientifiques complets, disons que vous parvenez à agir sur ces électrons grâce à votre cerveau. Pour créer des étincelles, par exemple, un garçon qui aura développé son esprit dans ce but, agira avec les électrons grâce à son cerveau. Il engendrera un frontement d'électrons qui finira par produire des étincelles. Mais on ne sait pas comment on fait, on sait juste qu'il faut se concentrer. Quand tu respires, l'air que tu fais entrer dans tes poumons vient alimenter tout ton corps, tout, tous tes organes, jusqu'au bout de tes pieds. Et pourtant, tu ne sais pas comment tu fais pour ça. C'est naturel, comme un reflet. Et bien, il en va de même avec l'altération. Elle est bien naturelle, alors. Je veux dire que ce n'est pas une mutation horrible. Au contraire, c'est l'évolution. Lorsque nos lointains ancêtres singes ont eu marre de vivre dans la savane et de passer leur temps à se redresser pour voir au-dessus des autres herbes, alors, elles se sont mises à marcher sur deux pattes. De plus en plus souvent, leur corps s'est adapté à cette nouvelle position. Leur squelette s'est transformée, et ainsi de suite. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec vos cerveaux. Sauf que tout ça se fait en quelques mois, au lieu de quelques millénaires. A une autre différence près, l'évolution de l'espèce humaine a été, jusqu'à présent, conditionnée par notre milieu, notre survie. D'une certaine manière, c'est nous qui l'avons choisi. Cette fois, c'est l'inverse. L'impulsion est une sorte de contente directe, avec l'essence même de la Terre, mère de toute évolution. C'est une mère qui a laissé ses enfants grandir sans jamais interférer, mais qui, aujourd'hui, se permet de leur mettre une claque, parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Non, je n'aurais pas trouvé de meilleure analogie, une mère d'une incroyable tolérance, mais que nous n'avons plus du tout respectée, et que nous avons même insultée. Alors, cette altération n'a rien à en craindre. Craindre l'altération, je ne pense pas. Il faut au contraire vous en servir, la travailler jusqu'à la maîtriser parfaitement. « Elle conditionnera votre avenir. » Ils discutèrent encore pendant plus d'une heure, et le vieux monsieur décida qu'il était temps d'aller se coucher. Il remercia Ambre de sa visite, et l'invita à revenir bientôt. De son côté, Ambre préféra ne pas aborder l'histoire de la trahison et l'attaque imminente des cyniques. Elle lisait en carmicale une fatigue pour ses affaires bassement humaines, un désintérêt pour les conflits, et elle estima que de toute façon, il ne pourrait rien y changer, sauf s'inquiéter pour ses petits neveux. Elle referma le passage secret derrière elle, et sortit dans la fraîcheur de la nuit. En dehors des insectes de notre tueur et d'une chouette lointaine, il n'y avait pas le moindre bruit, une nuit reposante. Ambre n'avait pas fait cinquante mètres, qu'un bourrissement puissant survint derrière elle. Elle se retourna, et fit des dizaines et des dizaines de petits triangles noirs qui s'envolaient depuis le doigt du craquet, et qui prenaient de l'altitude en tournoyant, puis ils fondirent sur elle. Chapitre 42 Appelant Toute l'île dormait, même la lune avait disparu, laissant un ciel noir derrière elle. Pss, pss, Matt, Matt, réveille-toi. Matt, ouvrez les yeux doucement, l'esprit englué par le sommeil. Le visage d'ambre se découpa peu à peu dans la pénombre. Matt l'a reconnu d'abord grâce à la chevelure, ensuite par l'odeur douce qui manait de la jeune fille, penchée au-dessus de lui à quelques centimètres seulement. Matt se sentait totalement engourdi, comme s'il n'avait dormi qu'une heure à peine. « Quelle heure est-il ? » demanda-t-il. « Il doit être une heure du matin. » « Qu'est-ce que tu fais là ? » « J'ai été attaqué par les chauves-souris, elles m'ont prise pour cible. » Matt recouvra tous ses esprits dans le lit au milieu de la pièce. Tobias grogna et sortit son fragment de champignon lumineux de sa table de jeûne. La lueur blanche se propagea dans la chambre. « Ambre, c'est toi. » Elle inquiessa. « Il faut que vous m'hébergiez pour la nuit. Je ne peux pas rentrer à l'hydre. » Les chauves-souris rôdes, je croyais qu'elles ne se prenaient qu'à Matt. « Je peux te garantir que non, » répondit Ambre en levant son avant-bras gauche, fraîchement bandé. « Je suis passée par l'infirmerie pour me penser. J'ai quelques entailles, peu profondes et douloureuses. Je suis allée voir le vieux car Michael cette nuit. J'ai attendu que tout le monde dorme pour monter et quand je suis ressortie, la voie m'a semblé libre. Croyez-le ou non, les chauves-souris attendaient sur le toit du kraken. Elles patientaient là, tranquillement. À peine d'heure, elles me fonçaient dessus. Heureusement, je les ai entendues venir. Il était trop tard pour atteindre l'hydre, mais j'ai eu le temps de courir ici avant qu'elles ne me mettent en pièce. « Tu peux dormir dans le cannappé lit, à ma place, si tu veux. » Propose à Matt en faisant mine de se lever. « Je vais dormir par-t-elle. » « Ne sois pas idiot. Il y a de la place pour deux là-dedans. » « Rendez-vous. Il faut se reposer. Demain, nous parlerons. Et j'ai bien peur que nous ayons une heureuse journée. Sur quoi, Ambre demanda à Tobias de ranger son champignon lumineux pour se mettre plus à l'aise. En chemise, elle entra sous les draps avec Matt qui s'allongea à l'opposé, à l'extrémité du matelas, assez mal à l'aise à l'idée qu'elle puisse effleurer son corps pendant son sommeil. Cette fois, il était totalement réveillé. Matt ne parvint à fermer les yeux qu'une heure avant l'aube. Et il se leva avant ses compagnons, réveillés par cette étude sur notre tourne et le sentiment d'avoir fait des cauchemars sans parvenir à son souvenir. Il lui semblait néanmoins que le rempérodène avait rodé cette fois encore dans le sillage de ses songes. Il descendit, rassemblait de quoi faire un petit déjeuner copieux et monta le plateau dans la chambre pour sortir ses camarades du sommeil. Il avait hâte de partager avec eux ses idées. Pourtant, il préféra ne rien dire tout de suite, leur laisser le temps d'émerger. À vrai dire, il réalisa vite qu'il était effrayé de leur dévoiler son plan. Et s'ils s'étaient trompés, alors ils risquaient de les envoyer sur le fausse piste qui leur coûterait la vie. Allongés dans leur lit, les membres de l'alliance, les trois, m'engèrent en bavardant. « Ambre, je dois te faire le confidence, avoua Matt. » Il lui raconta toute l'histoire du robert rodé et de ses cauchemars récurrents. « Tu crois vraiment qu'il existe ? » insiste à la jeune fille. « Mon instinct me dit que ce n'est pas seulement dans ma tête. Je suis convaincue que c'est lui qui a attaqué le site panescu tout au nord. Et il descend vers nous. Tôt ou tard, elle nous trouvera et l'attaquera ici. « Que comptes-tu faire ? » Matt se frotte en est vain. Nerveusement la joue. Ses cernes étaient marquées. Je m'interroge. Dois-je rester et mettre tout le monde en danger ? « Tu ne voudrais pas faire tout de même ? » s'indigna Tobias. « Et nous alors ? » « Tu nous abandonnerais. » « Peut-être que c'est le seul moyen de ne pas attirer le Robert Rodin sur vous, justement. » Ambre fitère tout le monde car elle sentait le ton monter. « Pour le moment, notre priorité est le traître. » Matt hocha la tête. « J'y ai beaucoup pensé cette nuit, » rapporta-t-il sans oser avouer qu'en réalité, c'était la présence d'Ambre dans son lit qui l'avait retenu éveillé si long. « Je crois que j'ai un plan. » Ses deux acolytes se fichèrent, tardis et fourris en suspens. Ils furent encore plus stupés au fait de constater qu'il avait un petit sourire de triomphe au coin des lèvres. « Appelant pour le démasquer, assista Tobias. » « Oui, mais je vous préviens, c'est risqué. Ce sera qui tout double. Si j'ai vu juste cette nuit, on peut lui tomber dessus. En revanche, si j'ai fait fausse route ou qu'on s'organise mal, alors ils nous massacrent d'un seul coup. » « Arrête, tu te fiches de nous, là. » S'indigna faussement Tobias. « Tu n'as pas découvert qui était le traître au cours de la nuit tout de même. » « Je peux me tromper, mais j'ai ma petite idée. » « Que doit-on faire ? » « Demande un membre. » « Déjà, empêchez Ben d'aller explorer la forêt pour nous. Ce ne sera plus nécessaire. » « Il faut également retenir Franklin, l'autre long-marcheur. » « On aura besoin de tout le monde. » Puis, il prit son inspiration et lança. « Quant à nous, on va passer toute l'après-midi sur les quais sud, rien que nous trois. » Merci, c'est gentil. Chapitre 43 Quatre flèches pour les meneurs Avant la fin de la matinée, la nouvelle s'était propagée dans toute l'île. Ambre, Tobias et Matt avaient peut-être une idée pour accélérer le contrôle de l'altération, mais ils devaient finaliser leur plan avant de le communiquer. Pour cela, ils passeraient l'après-midi au Quai avec le désir de n'être dérangés sous aucun prétexte. Personne ne devait s'approcher si le résultat était à la hauteur de leurs espérances. Le soi-même, tous les bancs en seraient informés lors d'une grande réunion spécialement programmée pour l'occasion. L'endroit était idéal pour s'assurer de n'être espionné par personne puisque les pontons s'enfonçaient d'au moins dix mètres dans le fleuve et qu'un cercle d'herbes de sol les deux fougères et par séparer les quais de la forêt. Si on souhaitait les épier, il fallait se cacher derrière les arbres à plus de vingt mètres d'eux. L'inconvénient majeur de cet endroit isolé était sa largeur. Le croisement de végétation s'étalait sur plus de cinquante mètres et s'il était impossible de les écouter ou de bien les voir sans s'approcher, il était en revanche facile de rester de la licière et à leur tirer dessus par exemple à condition d'être à droit. L'alliance des trois avait donc privilégié le secret plutôt que la sécurité. Assis tout au bout d'un quai, Matt avait les chambres pendantes au-dessus de l'eau. Ambre était à ses côtés et Tobias agroupi se tenait dans leur dos. Ils discutaient avec passion. Tobias n'arrêtait pas de bouger comme d'habitude et Ambre se penchait vers Matt pour lui faire part de ses impressions. Ce dernier était le seul à rester calme et l'écoutait sans rien dire plongé dans ses pensées. Il avait interdit un plume de les accompagner et la chienne était repartie la queue entre les jambes bêtissée de n'être pas confiée. Ils étaient là depuis presque deux heures. Leur conversation s'était calmée, avait perdu du rythme lorsqu'un individu se glissa derrière un tronc et ne pouvait plus s'approcher davantage sans devenir visible. Pendant, pendant, cependant, il était dans l'âts à vingt mètres des trois adolescents. Alors, il prit son arc, planta cinq flèches dans la terre et ses pieds à ses pieds en les décochant et en décochant le sixième avant de bander la corde et de prendre son temps pour viser. Il fallait le faire, tuer ses trois pans avant qu'il ne rende l'île abrenable. Le traître n'était pas fier de lui mais il le faisait pour son bien. Les pans n'avaient aucune chance de survie. Face aux cyniques, il fallait mieux choisir le corps des vainqueurs tant qu'il en était encore tant et lui avait fait son choix. C'était le hasard. Il préférait dire la chance qu'il avait mis sur le chemin d'un groupe de cadres cyniques alors qu'il ramassait du bois dans la forêt. Il était arrivé sur l'île deux mois avant et ne se sentait pas à sa place au milieu de tous ses adolescents capricieux. Ce matin-là, il était de corvée à la distérieure de l'île et les cadres cyniques l'avaient surpris au détour d'une cuvette. Sur le coup, ils avaient failli l'attaquer mais il les avait suppliés de le laisser pour parler. Il était prêt à venir avec eux. Il ne voulait plus être avec des adolescents et des enfants. Il voulait intégrer les adultes, retrouver la sécurité qu'ils dégageaient. Après une longue hésitation, les cyniques avaient parlé entre eux et le traître avait bien senti qu'on débattait de son sort. L'écouter ou le tuer ou le tuer. Puis, il lui offrit un marché. Il n'allait pas venir avec eux, pas tout de suite, mais il allait leur servir d'espion. Car ils n'étaient pas là pour un fait des pans, mais un éclaireur pour repérer des nids en prévision d'assauts futurs. s'ils les servaient bien. S'ils les servaient bien, alors, une fois les inconquises, ils pourraient les rejoindre. Le traître n'en avait pas demandé plus. Il avait trouvé un moyen original de communiquer et les éclaireurs lui avaient expliqué qu'il restait dans la région pendant que d'autres cyniques iraient chercher une petite armée. Tout cela allait prendre beaucoup de temps, plusieurs mois pour descendre au sud-est et remonter. Mais, pendant cette période, sa mission serait de les tenir informés de ce qui se passait sur l'île et de préparer le terrain pour qu'ils puissent attaquer une fois l'armée rassemblée. Il était convenu qu'il attendrait son tour de garde au pont pour lancer l'assaut. De manière à ce qu'il leur ouvre l'accès à l'île pendant le sommeil des ponts. Et juste au moment où l'armée était arrivée, voilà que les ennuis étaient apparus. Ambre, Tobias et Matt avaient constitué une menace imprévue. Depuis qu'ils étaient ensemble, ils étaient parvenus à mettre un nom sur l'altération et pire, à habituer les ponts à s'en servir, ils étaient dangereux pour le succès de l'invasion. Face à des cyniques puissants et lourdement armés, les bancs n'avaient aucune chance, mais s'ils contrôlaient leur altération, alors c'était différent. Au début, le traître s'était dit qu'il était préférable d'attendre un peu, pour voir exactement ce qu'il en était, ne balancer l'armée des cyniques dans un piège. Mais depuis deux jours, il avait pris conscience qu'il ne fallait plus attendre. Le temps joué en faveur des bancs, cette altération ne pouvait constituer une menace réelle en l'état. Cependant, il fallait éliminer les trois meneurs pour s'assurer qu'ils ne trouvent pas un moyen de gêner les cyniques pendant l'attaque. Ambron parce qu'elle était au cœur de ce travail sur l'altération, Matt parce qu'il maîtrisait plutôt bien. Comme il n'avait démontré lors de l'attentat manqué et Tobias simplement parce qu'il était tout le temps fourré avec eux, il devait en savoir beaucoup trop. Le traître repensa à l'attentat manqué avec l'illustre. Son plan semblait pourtant point. Il aurait pu se débarrasser de Doug une bonne fois pour toutes. Doug n'était pas la priorité dans ses cibles mais à l'époque il était le banc le plus dangereux car le seul capable de rassembler tout le monde et de se faire écouter. L'éminence L'éminé L'éminé aurait semé une confusion pratique pour simplifier l'invasion depuis que Matt avait démontré devant tout le monde sa capacité son altération. Le traître avait réalisé combien il était important de s'occuper de lui avant tout et de ses deux acolytes. Et voilà que l'occasion parfaite se présentait. Le trio voulait aller trop vite ils s'étaient installés ici pour que personne ne les entende hélas pour eux c'était un endroit pratique pour le traître et ils ne comptaient pas leur offrir les quelques heures dont ils avaient besoin pour mettre leur plan à l'exécution. L'altération resterait un mystère et cynique pourrait surgir avant que les portes la maîtrisent. S'ils parvenaient à les tuer maintenant alors ils enverraient son message à l'armée. Il triompherait sans aucun doute et la justice en tir bloqua sa respiration. Il avait toujours été doué au tir à l'arc depuis les colonies de vacances de son enfance. et ses doigts lâchèrent la corde. La première flèche va se planter dans le dos de Matt. En plein après-midi il ne portait pas son gilet en kevlar et la flèche pénétra si profondément qu'elle put transpercer son cœur et Matt tomba en avant. La deuxième flèche siffla pour se ficher dans la poitrine d'ombre qui n'eut pas le temps de réagir sauf de porter la main à son sein gauche et elle chuta à son tour terrassée par le cou parfaitement ajusté. La troisième flèche rasa Tobias qui affolait criait de toutes ses forces sur le bout du ponton. La quatrième le fit terre à jamais. Il fut projeté en arrière et bascula également du haut du ponton. En moins de vingt secondes les grands trois corps avaient disparu. L'alliance des trois n'était plus. Chapitre 44 La conquête facile Le maire vint se poser sur un piquet servant à suspendre les marmites au-dessus du feu. Pour l'heure il n'y avait qu'un gros tas de cendres et la fonte était froide. En face un homme s'affairait à hisser un drapeau rouge et noir au sommet de son bain. Lors il eut terminé sa besogne il se tourna et fit l'oiseau. Ses yeux bruns se mirent à prier et il songea aussitôt au petit rôdi qui pourrait s'offrir à condition de pouvoir se saisir de ce merle téméraire. Le cynique s'approcha sous le regard intrigué du volatil jusqu'à remarquer le petit anneau qui lui encerclait la patte et la jeune grimace de déception. Ah ! Un message ! Je me disais aussi c'est trop facile. L'homme tendit la main pour prendre la bête et défit la bague qui dissimulait un rouleau de papier qui s'empressa d'apporter à son chef. Les teintes étaient faites de cuir tendu sur des piquets et l'odeur à l'intérieur était forte d'autant que des fourrures d'ours de chiens et même de chats servaient de banquette de coussins ou d'oreiller les cyniques saûlant son supérieur et lui tendit le message ça vient tout juste d'arriver Sir Sawyer à un colosse chôme se leva et vint prendre le mot il avait des tatouages sur les bras et même sur la nuque qui remontaient sur l'arrière de son crâne et s'enroulaient autour de ses oreilles il lui a voix haute les trois meneurs sont morts je serai de garde dans deux nuits ce sera le moment d'attaquer le pont sera en place attendez minuit que tout le monde dorme pour entrer victoire dois-je rentrer chez nous à nos dieux Ritus qui lui souleva le coin droit des lèvres lorsqu'il ajouta nos charions pleins de banc le lendemain soir Sir Sawyer conduisait son armée à travers la forêt chevauchant un grand cheval à la rhum noire une centaine d'hommes marchaient derrière lui tandis que deux énormes cages de bambou sur roue fermaient la colonne grattaient chacune par quatre ours brun ces étranges chariots étaient si grands près de dix mètres de gros que deux soldats étaient arrimés sur la façade avant et taillaient les branches à coups de machettes afin d'assurer un passage au cage des lanternes étaient suspendues à des lances que tenaient certains guerriers et d'autres bandaient depuis les chariots la graisse animale brûlait en délivrant un halo jaunâtre sur la corde tous les hommes portaient des armures d'ébène grossièrement sculptées dans le bois si bien qu'aucune ne ressemblait à une autre H épée masse d'armes tout l'arsenal moyenâgeux y passait il était évident qu'ils avaient entièrement assigné leur provision de minerais à la fabrication d'armes le reste devant se contenter d'un arsenal d'un artisanat improvisé avec les moyens du bord à l'approche de l'île Sir Sawyer descendit de son cheval pour contempler le fleuve de la cime des manoirs d'où toutes les fenêtres étaient éteintes le bois en pierre enjambait le brâteau ténébreuse dans laquelle se réfléchissait la lune leur espion avait fait glisser les trous et posé la plaque de tol pour leur ouvrir le passage il est à nous dit-il à son second qui marchait à ses côtés laissez les soldats à la traîne avec les chériaux tous les autres avec moi nous allons conquérir ces petits châteaux les uns après les autres si la résistance est trop forte on sent les armes mais n'oubliez pas de bien redonner la consigne à tous on tente de faire le moins de dégâts possible la reine veut pouvoir examiner la peau de tous les pas même s'ils sont morts sirsoyeur posa le pied sur la plaque de tol qui grasse sous son poids et bientôt il fut une soixantaine à fouler la pierre du pont passant dessus des arches et se rapprochant de leurs objectifs il était presque arrivé de l'autre côté lorsque sirsoyeur leva le bras pour immobiliser son cortège il renifla plusieurs fois en regardant autour de lui vous ne sentez pas demanda-t-il à ce son qui se mit à renifler à son tour oui comme comme une odeur de dissolvant de l'essence imbécile ça sent l'essence je ne sais pas ce qu'il fabrique sur cette île mais je n'aime pas ça il hésita un instant avant de se tourner vers ses hommes et d'un geste il leur ordonna de sortir leurs armes du fourreau quelque chose ne va pas contraint-il je le sens tenez-vous prêt chapitre 45 bonjour force est mon gouton bonsoir plutôt flashback les fougères qui tapissaient la lisière de la forêt constituaient une cachette formidable pour maths et la soixantaine de bancs qui veillaient sur le pont de leur île même les deux longs marcheurs étaient présents il ne faisait pas un bruit qu'étant la rive opposée avec ancienne il avait fallu enfermer plumes à triple tour pour l'empêcher de les suivre maths craignait pour sa sécurité et la chienne avait roulé à la mort à la trahison pendant toute la soirée heureusement de là où il s'était on ne pouvait plus l'entendre lorsque les petits ponts lumineux apparu à travers la fondaison des arbres un murmure sur la longue colonne de banc avant qu'il ne retourne au silence il vient s'approcher d'une procession de soldats effrayants la plupart avaient le visage dissimulé dans un paringasque dont certains étaient hérissés de pointes ou de cornes un second murmure collectif gronda lorsque surgirent les autres lanternes les autres lanternes des chariots aux cas chiantes tout le monde se tue dès que le cavalier descendit de son cheval pour quitter ses hommes sur le pont il ne fallait pas être repéré Matt était fier de lui jusqu'à présent tout son plan avait fonctionné à merveille cette nuit de déduction s'était avérée payante et au milieu des buissons des hautes herbes et des feuilles qui lui chatouillaient le visage Matt repensa à cette poignée d'heures si capitale l'espace de quelques secondes et se remplongea dans ses doutes noturnes presque deux nuits plus tôt l'agression d'embre le perturbait il s'était convaincu que les chauves-souris étaient liés au robert rhoden or plus il y pensait plus il était persuadé que le robert rhoden le cherchait lui et personne d'autre alors que faisaient ces chauves-souris ici pourquoi ne s'en prenaient-elles qu'à lui ou à ambre même si Tobias en serait victime de doutards ça semblait plus que probable était-ce un hasard si les trois meneurs que le traître voulait faire disparaître étaient justement attaqués par ces mammifères bien particuliers non Hatt ne croyait pas au hasard une connexion existait entre les deux le traître était derrière tout cela pourtant personne ne peut contrôler des chauves-souris c'est alors que Matt comprit l'altération le traître avait développé son altération il était capable de communiquer avec les chauves-souris Matt repensa à ce qu'on leur avait expliqué chacun nourrissait sa propre altération de son expérience plus on solliciter une partie de notre cerveau ou de notre corps et plus l'altération se construisait dessus le traître pouvait communiquer avec les chauves-souris parce qu'il était en contact avec elles tout le temps jour après jour depuis plusieurs mois mais personne ne passe son temps avec des chauves-souris elles vivent la nuit ou dans des cavernes personne ne passe ses journées avec des bestioles pareilles aussitôt Matt se souvint de son professeur de mathématiques il leur disait tout le temps quand un problème vous semble insoluble alors prenez de la hauteur ne regardez plus ce qui est petit regardez l'ensemble vous passez au lit du micro au macro car si vous n'avez pas trouvé la solution de l'intérieur vous la trouverez de l'extérieur alors il cessa de penser micro les chauves-souris il tenta de penser macro à quoi ressemblent-elles sont-elles apparentées à une espèce les volatiles le traître était au contact de volatiles toute la journée et il ne pouvait agir que d'une seule personne Colline Colline s'occupait de la volière de l'île depuis son arrivée ici il était au milieu des oiseaux il devait leur parler heure après heure jour après jour c'était un solitaire qui restait la plupart de son temps enfermé avec ses compagnons volants son altération était née ainsi il avait de développer une forme de communication primaire avec les volatiles Matt se retint de révéler ces deux amis qui dormaient il pouvait sentir la respiration chaude tomber sur sa nuque depuis qu'elle s'était retournée et rapprochée pendant son sommeil que devait-il faire maintenant arrêter Colline au petit matin et s'il s'était trompé je ne me trompe pas ses collines pourtant il fallait prendre le temps de réfléchir à son analyse être sûr qu'il n'avait pas oublié quelqu'un qui n'était pas en train d'aller un peu vite si Matt commettait une erreur et que Colline était innocent le vrai traître insisterait à son l'arrestation et sentant le danger se rapprocher enverrait son message cynique pour qu'il s'attaque non on ne pouvait pas prendre ce risque il fallait s'assurer que Colline était bien le traître sans aucun doute possible et pour ça Matt ne voyait qu'une seule solution lui tendre un piège lui offrir la chance dont il rêvait se débarrasser des trois meneurs s'il était pris sur le fait alors il serait sûr Colline ne pourrait plus nier et on le forcerait à avouer tout ce qu'il avait Matt passa des heures les heures suivantes à élaborer un stratagème pour le démasquer pour mettre son plan à exécution Matt eut besoin de Tobias dans la matinée pour aller chercher le mannequin qui leur avait fait peur dans la remise du minotaur ils l'habillèrent de vêtements portés par Matt et l'installèrent sur le pot du ponton le midi en profilèrent le gilet de Kevlar et Tobias parvint à superposer deux côtes de maille prélevés sur les arbures du kraken pendant que ses amis donnaient l'illusion d'être droits Matt fonça au centaure pour surveiller Colline qui ne tarda pas à en sortir discrètement un arc et des flèches à la main et à marcher vers le sud de l'île il allait les attaquer comme il l'avait déjà fait avec Matt dans le cimetière à distance ce que Matt avait légitimement supposé compte tenu des lieux à cette distance il ne pouvait pas se rendre compte que le dos de Matt n'était que celui d'un mannequin et il était improbable qu'il vise la tête du moins Matt l'espérait-il ne fallait-il pas l'arrêter tout de suite non qu'elle pourrait encore tout nier près des distants qu'il allait chasser Matt voulait être absolument certain de sa culpabilité il fallait le prendre en flagrant délit les flèches fusèrent bien vite plus vite que Matt le s'y a était attendu et pour ne pas se faire repérer elle avait dû rester en retrait le mannequin tomba en avant suivi d'embre de Tobias qui s'affalèrent sur la vieille barque qu'ils avaient disposée sous le ponton juste avant en la remplissant de couverture pour amortir le choc avec le ponton pour les masquer Colline avait cru qu'ils étaient tombés dans l'eau Matt s'était mis à courir dès la première flèche et Colline trop concentré ne l'avait pas entendu venir bien que plus âgé et plus fort en apparence Colline n'essaya même pas de se débattre et très vite ses yeux semblirent de larmes en le voyant aussi impitoyable Matt se souvint de sa réaction le jour où Doug avait demandé des volontaires pour l'aider dans la folière avec les poules Colline avait lourdement insisté pour qu'on ne touche pas aux oiseaux qu'ils soient le seul à s'en occuper comme si la logique avait eu besoin également de certitude c'est seulement à ce moment qu'elle s'embraya à et tout son pot Colline se servait de ses oiseaux pour communiquer avec les cyniques des messages volants apprivoisés à force de vivre avec eux et de leur parler de les écouter d'essayer de nouer un contact l'esprit de Colline s'était altéré jusqu'à lui permettre de sentir les réactions des oiseaux et probablement de leur transmettre des idées simples qu'elles s'attaquent peut-être en essayant de leur transmettre un visage par la pensée ou en leur montrant un morceau de vêtements appartenant à leur cible Matt ignorait si les oiseaux avaient un odorat développé à la manière des chiens et son écriture celle sur le piège qu'il m'avait tendu se rappelle à Matt j'ai cru que c'était un jeune pan parce que c'était maladroit et puéril mais c'était parce que Colline n'est pas très vif et il s'exprime mal et les chauves souris ne volaient pas au hasard elles allaient toujours au-dessus du centaure au-dessus de la folière en réalité où Colline devait les attendre pour tenter de communiquer avec elle cela avait dû lui prendre du temps et l'oiseau étrange lors de l'expédition Matt l'avait remarqué et s'était étonné car il semblait le suivre en fait l'oiseau était envoyé par Colline et il cherchait l'humain à lui délivrer son message un message que Matt avait aperçu dans les mains des cyniques un petit rouleau de papier enfin Ambre leur avait raconté combien Colline semblait nerveux lorsqu'il était venu la questionner la questionner sur l'altération toutes les pièces de manière par attaquer ils ne veulent plus attendre le siège de lit était inévitable Matt avait avancé la réunion du soir pour tout expliquer aux banques l'éminence d'une bataille dont l'enjeu n'était rien moins que leur liberté peut-être même leur vie trois groupes furent formés le premier sous le commandement d'Ambre rassemblait les banques qui parvenaient à se sentir à l'aise avec leur altération ils allaient s'entraîner sans relâche jusqu'au dernier moment le second menait par Matt s'équiperait d'armes pour faire un maximum d'exercices en vue d'un affrontement physique le troisième avec Doug à aller préparer le terrain pour repousser l'envahisseur Tobias quant à lui sera avec les archers refusant d'être leur capitaine parce qu'il est dit il s'estimait trop mauvais au tir on désigna Mitch Colline se traîna à terre devant tout le monde implorant qu'on l'épargne et jura de tout faire pour se faire pardonner certains pans essentiellement les plus jeunes proposèrent qu'on le tue pour lui faire payer Matt s'y opposa fermement et dès lors Colline le suivit comme s'il était son esclave lui offrant son aide pour tout Colline accepta de rediger un message dit par Matt pour attirer les cyniques dans deux nuits c'était court mais au moins ils s'assuraient ainsi de choisir l'heure de la bataille et d'avoir l'énorme avantage de la surprise pendant 80 heures pendant 24 heures pardon tout le monde s'exerce pour se familiariser avec les armes ou pour parvenir à un résultat acceptable avec l'altération quelques heures quelques heures avant l'assaut tous les bancs allèrent se reposer épuisés ils peint vers à dormir malgré le stress qu'ils étaient tannisés et à minuit ils étaient tous apprêtés dans la végétation le cœur palpitant tandis que les deux tiers de l'armée ennemie franchissaient leur pont Matt sentit la sueur couler le long de sa colonne vertébrale il transpirait de peur et d'anxiété il fallait que son plan fonctionne sans quoi ils allaient se faire massacrer tout le monde était à son poste et savait ce qu'ils avaient à faire le cœur de Matt accéléré à mesure que se rapprochait l'instant où il fallait devoir agir en premier à partir de là il ne pourrait plus reculer si son plan n'était pas parfaitement pensé il serait fichu il continua de scruter le grand cynique chauve et tatoué son visage inquiétant les yeux tellement enfoncés dans leurs orbites qu'il semblait noir malgré les lanternes que ses soldats portaient soudain le chauve le commandant s'y mobilisa en levant le bras il parla à voix basse Matt ne put l'entendre et d'un mouvement tous ses hommes sortirent leurs armes Matt avait le souffle court il devait se lever ne plus attendre même si tous les soldats n'étaient pas encore sur le pont l'adolescent devinait qu'il allait passer qu'il allait se passer quelque chose d'après lui il ne pouvait prendre ce risque le jeune garçon inspira longuement ferma les paupières une seconde pour se concentrer les mains sur la garde de son épée plantée dans la terre devant lui puis il se redressa et d'un pont sortit de sa cachette pour se retourner se retrouver au sommet d'un petit rocher de là il dominait le pont face à l'armée le grand chauve l'aperçut et incline à la tête à la manière d'un rapace qui surprend sa broie lors de son terrier hors de son terrier vous n'êtes pas les bienvenus ici s'écrit à Matt faites demi-tour tant que vous le pouvez et nous vous épargnerons à ces mots presque tous les cyniques rirent en se manquant de Matt certains levèrent leur épée ou leur hoche avec un sourire cruel le petit avertissement n'avait pas marché le combat était inévitable le sol allait couler Matt ressentit toute la peine qu'il avait éprouvée en enfonçant sa lame dans le ventre d'un homme puis en tuant aggloutant toute cette violence inutile les cyniques l'a provoqué ils étaient responsables de ce qu'il allait suivre Matt leur en voulait d'être aussi entêté ils devraient se battre encore et cela leur anti-mélancolique ne le soit pas s'ordonna-t-il en donc contemplant tous ces visages béliques ce sont eux qui viennent ici pour nous attaquer ils sont coupables de cette violence ils la cherchent et tu vas devoir y répondre pour ne pas être tué ils porteront la responsabilité de leurs êtres et il repense à la terre à la pollution que les hommes entretenaient et du fusée tout en sachant qu'elle empoissonnait leur air leur eau leur terre l'adulte agissait parfois avec stupidité il était temps de corriger cette erreur de montrer qu'une nouvelle génération d'hommes pouvait naître et s'il fallait le faire dans le sang c'était à cause des cyniques Mac Matt et tous les bancs de l'île ne l'avaient pas voulu les sarcasmes des soldats donnaient à Matt le courage de ne pas faiblir sa peur se transforma rapidement en colère à chaque rire gras il se sentit différent à chaque manquerie il s'endurcissait en brissant l'empathie et la pitié bientôt il ne lui restait au cœur que tu mépris pour ses critins sanguinaire qu'il ne désirait que la guerre son visage s'assombrit d'un coup puisque les cyniques ne comprennent que le langage des sains il allait leur en répondre ses brunelles priaient de l'éclat de la rage une rage froide et troublante et les cyniques les plus proches cessaient de rire plus les autres ironisés plus Matt se sentait fort il les scruta avec la détermination du guerrier qui sait le combat inévitable et qui s'affranchit de ses angoisses bientôt face à ses adolescents au regard de tueur souligné par des cicatristes de son combat contre les chauves-souris plus aucune plaisanterie de fusel Matt reprit en criant d'une voix ferme et pleine d'assurance déterminée à aller jusqu'au bout nous avons des pouvoirs que vous n'imaginez pas avancez d'appât et vous périrez tous sur ces bancs la soixantaine de bancs qui attendaient dans la forêt surgirent pour former longue ligne de jeunes combattants visibles dans la pénombre de la rire ils portaient des épées des masses des haches tout ce qu'ils avaient pu trouver sur l'île quelques-uns arboraient des morceaux d'armure d'autres des arcs pour la plupart fraîchement fabriqués avec les ressources des moules le grand chauve ne se laissa pas impressionner par cette démonstration de force il serra les mâchoires et prendit une hache à tous les tranchants dans chaque main il fit sa mate et fit un pas vers lui en signe de défi Matt leva son épée vers le ciel maintenant ils allaient savoir si son plan était une folie un pas lourd toute l'armée se rit avancer vers lui je vais arrêter ici je vais rentrer en prochain une prochaine fois une prochaine nuit merci encore à ceux qui m'ont regardé merci à ceux qui m'ont regardé merci beaucoup bonsoir monsieur sarcasme bonne nuit à tous merci au revoir merci d'avoir été présent à bientôt pour de prochaines vidéos et en live sur Twitch bonne nuit à bientôt à bientôt